Salut tout le monde c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler de PES 2022 et je vais vous dire et je vais vous expliquer et je vais vous donner mes attentes personnelles pour MyClub sur PES 2022. Cette vidéo est sponsorisée par Footmus qui, grâce à eux, me permettent de notamment vous faire gagner des maillots tous les mois. Il y aura deux maillots à gagner au mois d'avril dès que je vais les recevoir et qui me permet également de financer le matériel et les packs opening. Merci encore à eux. Avec le code LUTHOR vous avez 15% de réduction, le lien est dans la description. Ah MyClub, ce mode parfois décrié, parfois adoré, parfois détesté, mais force est de constater que c'est quand même pour la plupart des joueurs le fer de lance de PES et en tout cas ce qui doit peut-être s'améliorer le plus en tout cas pour moi. Sans dénigrer bien sûr toute la partie offline, je ferai des vidéos exactement pareilles, mes attentes sur tout ce qui est offline également. Pas de jaloux, ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à rager dans les commentaires. Alors comme d'habitude à vous me connaissez, je ne vais pas faire de langue de bois, je ne vais pas vous dire les trucs que vous voulez entendre, je ne vais pas vous dire des attentes qui sont impossibles. Par exemple, je ne vais pas vous dire supprimer les pièces MyClub, je ne vais pas vous dire supprimer le Pay2Win exactement. ça, malheureusement, on l'aura aussi sur PES 2022. Si ça ne vous plaît pas, je peux comprendre, ce n'est pas le truc que je préfère, mais voilà, il faut faire avec. Soit tu acceptes et tu joues au jeu, soit tu n'acceptes pas et tu n'as le droit de pas jouer au jeu. On peut déjà dire que depuis PES 2019, je trouve que PES a quand même fait des efforts au niveau du contenu, même si bien sûr, ce n'est pas assez. Bien sûr, il y a encore une marge de progression énorme, mais malgré tout, on a vu l'apparition d'un mode, Matchday, qui pour moi est très bien pensé, très bien réfléchi, mais comme souvent avec PES, pas assez abouti et il manque toujours ces 10% à la fin qui pourraient faire que ce mode serait incroyable, serait vraiment incroyable parce que pour moi, c'est un des meilleurs concepts pour un jeu de foot online. Et du coup, moi je vais vous dire comment on pourrait améliorer ce mode Matchday. Alors déjà, chose qui pour moi est primordiale, ce serait de mettre un filtre parce que les fils de connexion, c'est ce qui fait que ça pourrit l'expérience de jeu de plein de monde. Tomber sur des connexions éclatées, tomber sur des mecs qui ont la connexion Wi-Fi de leur téléphone dans leur caravane sur l'autoroute, c'est compliqué. Déjà, mettez-nous des fils de connexion, je pense que c'est possible et comme ça, tout le monde sera content. Les bonnes connexions ensemble, les mauvaises connexions, ils ont qu'un jour ensemble plutôt que de pourrir l'expérience de tout le monde. Déjà, ça, je pense que ça améliorerait grandement l'expérience de Matchday. Deuxième chose qui pose problème à beaucoup de monde et je peux le comprendre, ce sont les horaires. C'est vrai que les horaires, c'est quand même relou d'avoir des horaires fixes. Ceux qui travaillent, ceux qui sont d'après-midi, ceux qui ont une vie de famille, ceux qui ont une vie tout court, c'est très compliqué de faire Matchday. Eh bien, moi, je propose de tout simplement garder des plages horaires. Je commence à ne pas hurler, mais d'en mettre plusieurs dans la journée, de mettre par exemple 3-4 plages horaires de 4 heures. Voilà, une le matin, une début d'après-midi, une fin d'après-midi et une dans la nuit. Et je pense que ça pourrait être tout à fait possible et ce serait beaucoup mieux. Peut-être en les raccourcissant, peut-être en mettant un nombre de matchs. Pourquoi pas 10-15 matchs plutôt que là où il faut enchaîner sur 4 heures, c'est très compliqué. Je pense que ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Deuxième chose qui manque énormément à Matchday, c'est des récompenses dignes de ce nom. Il y en a marre de gagner des 10 pièces. Il y en a marre de gagner des GP. C'est vraiment éclater les récompenses. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut des packs, tout simplement. Des packs. Les meilleurs, par exemple, gagnent un joueur en plus de la POTW. Comme ça, ça en plus limite l'argent que tu as à mettre dans le jeu. Ça te fait des vraies récompenses, un vrai objectif. Faites-nous gagner beaucoup plus de pièces dans ce mod que les meilleurs. Au lieu de gagner 10 pièces, qu'ils puissent en gagner beaucoup plus. Ou alors, des eFootball Points, tout simplement. Parce que pour l'instant, les eFootball Points, c'est un peu claqué. On ne va pas se mentir. Les eFootball Points, il faut vraiment améliorer ça. Parce que l'idée, encore une fois, elle est très bonne. L'accomplissement derrière, il est rincé à l'huile d'olive pujol. Je m'explique. L'idée est vraiment très bien de gagner des points en faisant des matchs. Mais déjà, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'objectifs. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de points à gagner de différentes façons. Et d'ailleurs, pourquoi pas en gagner dans tous les modes de jeu possibles ? Ça, ce serait plutôt cool. La boutique, il faut qu'elle change beaucoup plus souvent. Là, franchement, elle s'est mise à jour une fois par mois. C'est beaucoup trop lent. C'est bien qu'il y ait des légendes. C'est bien qu'il y ait des icônes. C'est très bien. Mais qu'il y ait surtout beaucoup plus de maillots. Et moi, je pense à mes amis sur Xbox qui, eux, ne peuvent pas mettre les patchs. Des entraîneurs d'expérience, des entraîneurs tactiques. Voilà, tous les entraîneurs possibles. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de joueurs boost. Pas que des iconiques, des joueurs normaux. Ce serait vraiment très, très cool. Et pourquoi pas des joueurs régulaires ? Et encore une fois, ça permettrait de baisser un petit peu ce côté pay to win. Et revenir dans ce truc qui est quand même beaucoup mieux. Et qui fait que plus tu joues, mieux tu joues. Et plus tu es récompensé. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. On ne va pas se mentir. Ensuite, on va s'attaquer à un énorme morceau qui, pour moi, vraiment, a besoin d'être amélioré. C'est leur système de classement qui est nul. Nul, nul. Mais je ne sais pas qui a inventé ça. Franchement, je ne sais pas qui a inventé ça. Mais c'est éclaté au sol. Tu gagnes un match, tu gagnes 3 points, tu en perds 1, tu en perds 15. Tu fais match nul, tu pars à 1 point, tu gagnes 1 point, suivant le nombre. Ah non, mais c'est nul. Il faut simplifier ça. Il y a des trucs plus simples à faire. Je ne sais pas. Des divisions. Et du coup, dans chaque division, tu gagnes un match, tu gagnes 3 points. Tu perds un match, tu gagnes 0 point. Tu fais match nul, tu gagnes 1 point. Je ne sais pas. Ça existe dans le foot normal. Pourquoi ils ont été nous inventer des trucs ? Non, mais c'est Konami, quoi. On connaît. Ça va t'inventer des trucs très compliqués, alors qu'il y a déjà des trucs qui existent, que tout le monde connaît et qui sont très simples. Et je pense qu'en plus, le fait que ce soit un truc compliqué, nul comme ça, parce que c'est très dur de passer les milles. Il ne faut pas se mentir, je l'ai fait et je sais de quoi je parle. Et bien, ça fait qu'il y en a beaucoup qui jouent trop leur vie. Voilà. Il faut remettre le plaisir au centre du jeu. Voilà. Et ça va forcément améliorer l'expérience de jeu de tout le monde. Nouvelle chose, on va parler des packs. Ouh, les packs, ce n'est pas bien. Je sais, je sais, ce n'est pas bien les packs. Mais on va en parler quand même. Alors, les packs, moi, je ne suis pas contre. J'aime bien, même j'en fais. Je trouve ça cool. Ça m'éclate. C'est marrant. Voilà. Quand tu sais gérer ton budget, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais, par contre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez de la variété. Là, toutes les deux semaines, on a Liverpool, on a Arsenal, on a le Barça, on a la Juve. Et ça tourne comme ça avec le Bayern. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, il n'y a pas que six équipes dans le monde. S'il vous plaît. Parce que là, ça devient pénible. Là, on est au mois de mars. Moi, je n'en peux plus. Donc, beaucoup plus de variété, beaucoup plus d'équipes disponibles. Et ça permettra de faire des choix. Voilà. Et ça, ça va être plutôt cool. Ramener de la variété, vraiment. C'est vraiment le point fort, le point important à dire sur les packs. Pour le reste, remettre quand même les packs en GP, tous les packs en GP. Ce serait quand même le minimum. C'est bien qu'il y ait des pièces. Si tu veux mettre la carte bleue, c'est bien. Mais les GP, cette année, ils ont servi à rien du tout. Walou, Zubby, Makash. Le vrai, je ne connais pas. Rien du tout. Donc, soit tu enlèves les GP. On n'en parle plus. E-Football Point et les pièces. Mais déjà, trois monnaies, je trouve que ça fait beaucoup. Moi, j'enlèverais bien les GP. Je remplace par E-Football Point. Mais que tu puisses en gagner beaucoup plus, etc. Ce serait beaucoup mieux. Ou alors, qu'on puisse les utiliser, nos GP. Parce que là, il y en a. Ils ont des millions de GP. Et ça ne sert à rien. Dernier point qui, pour moi, est peut-être le plus important. Et vous voyez que je suis resté soft. J'aurais pu faire une vidéo d'une demi-heure tellement il y a de choses à améliorer. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Déjà, si on a ça, ce sera très, 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 très bien. La dernière chose, c'est s'il vous plaît, les recruteurs. Vos trucs de recruteurs dans vos menus Windows 95, ça, c'est un coup de lance-flamme. Je vais être vulgaire. Attention, je vais être vulgaire. Ça pue la merde. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Ça pue la merde. Les recruteurs, ça pue la merde. Le menu, il est éclaté. C'est long. Tu fais des enchères. Tu as la réponse deux jours après. Non, mais sérieux. C'est vraiment... Encore une fois, je pense que c'est le même mec qui a créé les classements, les points de classement, qui a inventé ça. C'est nul. Ça ne sert à rien. C'est compliqué pour rien. Donc, tu enlèves cette merde. Tu nous mets un marché des transferts, s'il te plaît. S'il te plaît, ça fait trois ans, quatre ans, dix ans qu'on t'en parle. Marché des transferts. Qu'on puisse revendre nos joueurs. Qu'on puisse faire des échanges. Qu'on puisse faire quelque chose. Qu'on puisse faire quelque chose, s'il vous plaît, Konami. Ce n'est pas compliqué à faire. Vous avez eu le temps, ça fait deux ans. Deux ans. Donc, s'il vous plaît, là, ça, pour moi, c'est obligatoire. Si on n'a pas un marché des transferts, comme dirait un grand sage, Idekun, ça s'appelle My Club, mais en fait, tu ne peux pas faire ton club parce qu'on t'impose déjà ta tactique avec les coachs et en plus, tu ne choisis pas tes joueurs parce que tu ne peux pas acheter les joueurs que tu veux. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est vraiment... Déjà, vous le virez, ce truc du recruteur. Je ne veux plus en entendre parler. Une étoile, quatre étoiles, on s'en carte le fion, mais vraiment, virez-les. Mettez-nous en marché des transferts en GP, en eFootball Pond, comme vous voulez. Et en plus, ça va encore une fois baisser le côté pay to win parce que c'est ceux qui vont jouer le plus, qui vont avoir plus de GP et qui pourront s'acheter les meilleurs joueurs. C'est quand même un peu le principe d'un jeu vidéo. Ce n'est pas forcément de mettre la carte bleue. Tu dis ça, on ne t'a rien demandé. Je rajouterai juste un dernier truc que j'ai complètement oublié. C'est vraiment obligatoire, vraiment obligatoire, obligatoire. Il nous faut une nouvelle catégorie d'étoiles. Il faut mettre une sixième étoile. Là, tous les ans, vous nous rajoutez des joueurs qui sont de plus en plus forts. Moi, ça ne me dérange pas, je vous dis la vérité. Mais mettez-nous une sixième étoile, s'il vous plaît. Et en petit bonus track, si vous pouviez faire en sorte que ce soit interdit de blanchir le banc, parce que ça, c'est insupportable. Ah là 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 là. Je ne préfère rien dire. Moi, c'est pour ça que je ne fais pas de trois étoiles, parce qu'à cause de mecs comme vous, ça pue la merde, le trois étoiles. Voilà, je le dis, je le pense, il n'y a rien à dire, rien à faire, c'est comme ça. Donc s'il vous plaît, six étoiles, même sept étoiles, on s'en fout. Plus de différence, parce que là, forcément, entre une équipe full iconique et une équipe full blackball, régulard, tous les deux, ça va être en cinq étoiles, mais ce n'est pas du tout le même niveau. Donc s'il vous plaît, Konami, je vous demande ça comme un service à votre Lulu, à votre tuteur préféré, s'il vous plaît. Voilà les amis, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous, vous voulez comme amélioration sur MyClub, sur Matchday. Mais attention, attention les gars, vous avez le droit qu'à cinq trucs. Cinq trucs, ça veut dire qu'il n'y a que les cinq trucs qui comptent. Tout ce que vous avez pas mis, ça compte pas, parce que là, je vous vois. Ouais, Luthor, t'as pas parlé de contenu, t'as pas parlé de coop, t'as pas parlé. Je sais, je sais, j'ai fait un choix. J'ai dit, mais pour moi, mes cinq trucs principaux. Donc faites pareil dans les commentaires, je vous fais des gros bis, c'était Luthor. Ciao les mecs.